L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut créer un formulaire d'abonnement avec MailPoet et gérer ses abonnés et ses listes d'abonnés. Donc je vais aller sur Formulaires, donc j'ai un logiciel MailPoet qui est installé, mais pour l'instant sur mon site, ici, mes utilisateurs ne peuvent pas s'abonner nulle part. Donc il va falloir que je prévois des endroits où ils vont pouvoir s'abonner à ma newsletter. Ça, ça se fait via un formulaire. Donc là, je vais faire Nouveau formulaire. Donc ça peut prendre la forme d'une fenêtre surgissante. Moi, j'avoue que je ne suis pas très fan quand je suis utilisateur d'un site. Ça peut être glissant. Ça vient se glisser sur le côté là. Ça peut être une barre fixe, tout simplement, qui s'affiche à l'écran où on peut s'abonner à la newsletter. Ça peut être en bas des pages ou alors ça peut être sous la forme d'un widget. Donc là, nous, on va tester sous la forme d'un widget. On va essayer celui-là, le premier, tout simplement. On ne va pas chercher plus loin. Donc là, il y a un petit tutoriel vidéo qui vous explique comment ça fonctionne. Donc là, moi, je vais quitter ça. Donc évidemment, on peut tout paramétrer, modifier. Donc là, je vais mettre Abonnez-vous. Ici, il y aura un lien vers la politique de confidentialité. Moi, j'aime bien qu'il y ait une case à cocher. Ça veut dire qu'ils viennent cocher la case pour dire je suis d'accord. Ce n'est pas juste un petit lien qu'on peut aller visiter et que la plupart des gens ne cliqueront pas. Alors ici, on va mettre Rejoignez nos abonnés. Alors après, suivant les couleurs de votre site, vous avez intérêt à mettre ça en forme. Par exemple, là, moi, la police, ça va plutôt être du blanc sur mon site. Et puis, il vaut mieux prendre une des polices et puissantes s'y tenir. Donc la même pour tout le site. Pareil, cette image là, je peux la remplacer. Moi, je vais la laisser. Mais si votre site n'est pas dans les tons jaunes, il faudra bien sûr personnaliser cette photo. Ensuite, il faut sélectionner une liste. C'est à dire que quand quelqu'un s'abonne via ce formulaire là, dans quelle liste il va ? Alors moi, je n'ai qu'une liste de diffusion, mais ça veut dire que suivant où se situe le formulaire, les abonnés qui l'utilisent peuvent arriver dans une liste différente. Ça vous permet de segmenter vos abonnés. S'ils se sont abonnés via des pages de l'animalerie, eh bien, vous leur envoyez plutôt les newsletters qui concernent le rayon animalerie. S'ils sont sur, par exemple, le marché aux fleurs, vous leur envoyez les newsletters qui correspondent au marché aux fleurs, et ainsi de suite. Et donc là, ils vont devoir, une fois qu'ils se seront inscrits, confirmer leur adresse mail. J'enregistre. Et donc ensuite, il faut aller dans Apparence, Widget. Ça peut aussi se faire via l'outil de personnalisation. Et je vais ajouter dans ma barre ici. Formulaire MailPoet. J'enregistre. Et ensuite, je vais actualiser ici. Vous voyez maintenant, il y a un endroit où je peux venir m'abonner. Alors ici, par contre, il n'a pas mis de façon dynamique le lien. Donc ça veut dire que dans mon widget, je retourne sur MailPoet Formulaire. Il faut mettre le lien vers la page de confidentialité. Donc là, pour l'instant, moi, je n'en ai pas, mais en allant dans Réglages, confidentialité, vous pouvez créer assez facilement votre page. Ensuite, ici, vous avez Abonnement. Donc pour l'instant, sont abonnés l'utilisateur du site et le professeur, parce que ce sont des utilisateurs de WordPress. Si quelqu'un met un commentaire, il sera invité à s'abonner. Il va venir s'ajouter dans la liste des abonnés. Et puis après, vous aurez aussi ceux qui s'inscriront sur votre site internet. Mais ça peut être aussi des formulaires papier en caisse, par exemple. On demande aux gens s'ils veulent s'abonner à la newsletter. Ici, il y a un papier. Ça marche. Ensuite, vous venez les inscrire. Alors, le problème du papier, c'est que vous pouvez difficilement vérifier les adresses mail. Donc, il faut vraiment que les gens fassent attention quand ils vous donnent leur mail. Et pour gérer les listes, c'est ici, donc par défaut, vous avez la liste de diffusion de la newsletter et la liste des utilisateurs WordPress. Mais rien ne vous empêche, bien sûr, de rajouter des nouvelles listes, des nouveaux segments. Alors après, des segments, ça peut être par rapport à ce qu'il a cliqué ou pas. Donc, vous pouvez ranger vos utilisateurs en fonction de ceux qui réagissent ou pas à vos newsletters. Bon, ça, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour nous et voilà.